Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Book Paul ! Comme vous le savez, c'était la Saint Valentin Pour l'occasion, mon chéri m'a énormément gâtée Et du coup, il m'a dit, vas-y, prends ce que tu veux Il est fou ! Franchement, j'ai été hyper sage J'ai été très très sage, j'en ai pris que 6, dont 1 Je n'ai pas dit, je l'ai déjà Vous allez comprendre pourquoi Alors j'ai commencé par celui que j'avais déjà Vous avez vu que j'étais un petit peu dégoûtée A la dernière fois quand je vous ai dit que j'avais pris La quête des Willans, le tome 2 Sur Accuten et que c'était un grand format J'étais un peu verte Du coup, là je suis très contente Je vais aller dans la même édition Que mon tome 1, en petit format Voilà, et là je suis la plus heureuse du monde Je vais revendre l'autre, je ne sais pas encore ce que je vais en faire Et du coup, il m'a pris donc celui-ci Les Frontières de Glace Donc le tome 2 De la quête des Willans de Pierre Bottero Je ne vais pas vous lire de toute façon le résumé du tome 2 Pour ceux qui n'auraient pas lu le tome 1 Mais en gros, là on est purement dans du fantastique Avec donc Evilan, une jeune fille Qui se retrouve du jour au lendemain Propulsée dans un autre monde Mais comme ça, en une seconde Où là, elle a un tout autre destin Que celui qu'elle a dans notre monde à nous Ensuite, je l'ai vue partout En ce moment, elle vient juste de sortir Et moi, on me montre un van On me dit voyage C'est bon, je saute dessus quoi Donc j'ai pris celui-ci de Mélissa Dacosta Tout le bleu du ciel Qui apparemment est le prix des lecteurs sélection 2020 Rien que ça En gros, c'est un jeune homme En fait, qui a un Alzheimer précoce Et qui décide de prendre le large En fait, de tailler la route avec son van Mais pour cela, il recherche Un compagnon de voyage Et il y a une jeune fille Qui va donc répondre à sa petite annonce Et qui va donc faire le voyage avec lui Alors on ne sait pas vraiment, elle Si elle va bien ou pas En tout cas, elle a l'air un petit peu solitaire D'après ce que je comprends du résumé Ils vont faire la route ensemble Et on nous promet joie, peur, amitié, amour C'est un beau bébé quand même Il fait... Il fait plus de 800 pages Voilà Je pense que ça va être très émouvant C'est le genre de lecture que j'adore moi Tout ce qui est voyage initiatique Voilà, quête de soi Tout ce qu'on peut découvrir sur sa propre personne Lors des voyages Comme on dit, les voyages forment la jeunesse Mais je pense qu'ils forment la vie tout court C'est ça, c'était sûr et certain Que je n'allais pas attendre très longtemps Pour me le procurer Donc là, je suis contente J'ai vraiment de quoi me régaler Ensuite, je suis craquée pour de la jeunesse Je me suis dit, c'est bon, c'est des cadeaux Donc je prends ce que je veux quoi Donc j'ai craqué pour celui-là Il n'est pas trop beau La couverture, je l'adore C'est l'épouvantable bibliothécaire De Anne-Gaël Balp Et ça, c'est aux éditions Pépix J'adore les couvertures Avec les personnages farfelus comme ça Donc là, en fait, on a une jeune fille Je pense que c'est une petite fille Qui va se retrouver en vacances Chez sa tante Pendant deux semaines Et une fois sur place Elle va découvrir un vieux manoir Avec une bibliothécaire Très farfelue Très bizarre On lui dit que Voilà, l'endroit, il est hanté Que la bibliothécaire, elle n'aime pas Qu'on la dérange, tout ça Donc, bon, voilà Je pense que ça va être ultra fun à lire Bon, ça, c'est de la jeunesse Donc ça va très vite Ce qui m'éclate dans la jeunesse C'est qu'il y a toujours des illustrations à gogo Donc, voilà J'espère que je vais aimer Mais en tout cas, rien que déjà Moi, les couvertures, je ne peux pas résister Je ne peux pas résister Et dans la même veine Je n'ai pas pu résister à celui-là King Charlie Mais il est trop beau J'ai à nouveau 5 ans Quand je vois des pépites comme ça Donc là, c'est chez Poulpe Fiction De Delphine Pessin Il est trop mignon Et là, d'après le résumé On a Charles qui est un enfant Un enfant roi Et apparemment, je crois qu'il n'est pas très Pas très sympa Un peu avec tout le monde Et du coup, il va se retrouver Métamorphosé en chien Voilà Je suis très curieuse de voir Ce que ça va donner Les illustrations sont trop mignonnes La tête du chien, elle me fait trop rire Les personnages aussi Ils ont des têtes un peu tordues Le fameux King Charlie Avec sa couronne Je pense que ça va être très très drôle Et ça, voilà Moi, j'aime bien les petits dessins comme ça Je ne sais pas Je trouve qu'il y a un coup de crayon Un petit peu Un peu tremblant On va dire Et moi, je ne sais pas J'aime bien J'aime bien ce type de coup de crayon Voilà Je ne sais pas qui c'est Mais elle a une tête qui fait un peu peur Et en même temps Qui fait rire Donc voilà J'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans Je sens que ça va être Un pur délice Parce que pour le coup J'en ai eu des très bons avis Ensuite Je me suis pris à un cheveu De Lise Sivan Aux éditions Castelmore Que voici Et lui Il me faisait vraiment Vraiment très très envie Alors l'histoire C'est un jeune garçon C'est un lycéen en fait Et il se retrouve avec une calvitie précoce Déjà qu'on va dire Il n'est pas très populaire Dans son bahut Ça va être un petit peu maintenant La risée de tout le monde Si j'ai bien compris le résumé Sauf que lui En plus de tout ça Il craque sur une nénette Qui pense n'avoir aucune chance de séduire Et du coup Suite aux avis de sa cousine Il va se mettre un postiche sur la tête Il préfère mettre ce postiche là Quand il sera parti loin A la fac Où personne ne le connait Comme ça voilà On se dira pas Tiens il avait pas de cheveux Et maintenant il en a Donc en gros Ça va pas être grillé le truc Et en attendant il décide de porter son postiche Que le week-end Et c'est à ce moment là Qu'il va rencontrer la demoiselle En question du lycée Qui du coup Va pas spécialement trop le reconnaître Et il va se faire passer pour son cousin Je pense qu'il se met Dans une situation Un petit peu compliquée Mais ça va être fun Je pense que ça va être super fun A découvrir Donc voilà Petite lecture très sympathique aussi Et pour finir Alors là Celui là Ça faisait des mois Des mois je dis bien Qui me faisaient de l'oeil Je me suis jetée sur La fabrique de poupées De Elisabeth McNeill Aux éditions Presse de la Cité Je le trouve magnifique déjà En termes de De couverture D'objets livres Je le trouve juste sublime Bon déjà ça se passe à Londres En 1850 Donc là en fait on va avoir Deux personnages On a une jeune femme Donc Iris Qui rêve de devenir artiste peintre Qui va faire la rencontre D'un autre jeune homme Qui s'appelle je crois Silas Oui Et qui est lui Taxidermiste C'est un tout en fait Qui m'a tirée dans ce livre La couverture Le résumé L'époque Il y a vraiment Plein plein d'ingrédients Qui me faisaient vraiment Un petit peu briller les mirettes Donc j'ai hâte de voir ça Ils en parlent comme d'un conte Cruel et raffiné Donc voilà Moi c'était C'était juste la cerise sur le gâteau Quand j'ai lu cette petite phrase là En fin de résumé Il parle d'amour De désir Et de possession Voilà moi j'adore ce genre d'histoire Donc là on est vraiment Avec un personnage féminin Qui je pense C'est un J'espère en tout cas Va être un personnage fort Qui rêve d'aventure Qui rêve de De liberté surtout Et qui rêve de S'affranchir de sa condition de femme Dans un Londres Encore une fois Dans les années 1800 Donc j'ai vraiment hâte de voir Le chemin de cette femme Et surtout ce fameux Ce fameux Hein Ce fameux Silas Ce qui lui réserve De De cruel Parce qu'apparemment Il a fait une fixette Une obsession sur elle Il la veut absolument J'ai vraiment hâte de découvrir ça Je sais pas Dans lequel Je vais me plonger en premier Parce qu'ils me font tous envie Mais vraiment tous Tous envie Bon vous me direz King Charlie Et la bibliothécaire C'est Ça se dit très très vite Donc peut-être que je vais commencer Par Par un de ces deux là Mais je pense que tout de suite après Je me jette sur celui-ci J'ai vraiment envie Il est pas Si long Ouais 469 pages Je pense que je vais me lire Un petit jeunesse Et après c'est celui-là Que je vais commencer Voilà Écoutez On en a terminé pour aujourd'hui J'étais tellement contente D'avoir carte blanche Pour m'acheter Toutes ces petites lectures là Il y en a tellement Oh si vous saviez J'ai une liste D'envie sur Acuten et Amazon Pfff Le long comme mon bras Il y en a tellement Mais là j'ai vraiment pris Ce qui me faisait Très très envie Là tout de suite Je vous invite à aller checker La barre d'infos Il y a le nom Je vous le rappelle Mais c'est vrai que je vous le rappelle pas souvent Il y a le nom de mon site internet Où je poste des revues En fait Des avis plus complets Sur mes lectures Donc voilà Si ça vous intéresse Ça se passe en barre d'infos Pour s'abonner à la chaîne Ça se passe juste ici N'oubliez pas donc de cliquer dessus Pour vous abonner à la chaîne Et surtout N'oubliez pas Accessoirement Ça fait très plaisir De liker la vidéo En mettant un pouce bleu Et je vous fais encore Plein plein de gros bisous Je vous laisse tranquille À la semaine prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501